Je voulais absolument vous faire une vidéo sur The Grand Tour Game, encore une, je ne sais pas si ce sera la dernière, on verra bien, mais c'est absolument génial, parce qu'on a dans ce jeu une Rimac Concept One, voiture électrique, hypercar, électrique, et ça c'est absolument génial, parce que citez-moi des jeux dans lesquels vous voyez cette Rimac. Et bien écoutez, franchement, moi à part Asphalt 8, Drive Club, j'en connais pas d'autres, à moins que je ne suis pas non plus la bible des jeux de bagnole, mais peut-être que vous l'avez vu dans une autre bagnole, en tout cas moi c'est pas le cas. Et bien ce qui est génial, vraiment, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que franchement il y a du très très lourd dans cette vidéo de Grand Tour Game, et bien ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on a cette Rimac Concept One, qui est rarissime, et qui est une hypercar vraiment exceptionnelle quoi, c'est une voiture électrique qui est juste une véritable tuerie, et on peut prendre la main dans ce jeu. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors l'autre truc qui est vraiment pas sympa, c'est que la conduite est approximative, comme d'habitude, c'est extrêmement saccadé, je sais pas si certains d'entre vous ont pu tester le jeu. Alors je sais, je sais, il y a eu beaucoup beaucoup de réactions sous la vidéo par rapport à ce jeu, beaucoup ont trouvé ça absolument génial que ce jeu sorte, d'autres ont trouvé ce jeu absolument pourri et totalement inutile. Je vous donnerai mon avis à la fin. En tout cas, c'est clair que si vous aimez nos trois amis, c'est sûr que vous allez craquer sans doute pour ce jeu. Ce qui est bien fait, c'est qu'il y a toujours cet esprit narratif, où vous avez à chaque fois des morceaux des émissions, des morceaux des saisons, et ça c'est vraiment fun. Ça c'est un truc qui est plutôt sympathique, et que vous pouvez donc retrouver comme ça, si vous avez pas vu ou si vous voulez revoir comme ça certaines émissions, vous pouvez les revoir comme ça tranquillement, entre les phases de jeu. Alors du coup, je sais même plus ce qui est le plus important. Est-ce que c'est l'émission ou est-ce que c'est le jeu ? C'est difficile de dire ça. Je voulais faire cette vidéo parce que je voulais revoir un petit peu le jeu. Je pensais avoir été un petit peu trop vite sur la précédente vidéo, donc je voulais concrétiser, je vais dire, mon avis. Et je me suis dit, tiens, il doit y avoir des phases de jeu vachement fun. Ils ont quand même fait des trucs assez délirants. Dans toutes les émissions qu'on a pu voir, Top Gear avant, et même ici, dans le Grand Tour, manque de peau, je pense que ce que vous voyez là, c'est le type de course qui sont les plus marrantes. Vous balancez des SMS, vous balancez un truc super glissant sur la route. Voilà, de la barba papa de temps en temps, manque de peau, manque de peau. Et vraiment, ça me fout vraiment la rogne, c'est que la Rimac Concept One, c'est une super bagnole. Il faudrait qu'on l'ait dans Forza Horizon 4, il faudrait qu'on l'ait dans Forza Motorsport. Clairement, il y a vraiment des choses à faire avec cette bagnole. C'est une voiture exceptionnelle qui franchit, bien sûr, le haut de la glissière, comme d'ailleurs elle terminera dans les mi... Merde, il ne faut pas que je vous spoil, il ne faut pas que je vous spoil. Donc oui, c'est vraiment chiant qu'on ait passé le bagnole dans d'autres jeux de voitures, parce que oui, vraiment, c'est une voiture qui est rarissime, c'est une voiture qui aurait sa place. On n'a même plus de Tesla dans Forza Horizon 4, alors qu'on nous mette une Rimac, qu'on nous mette une Rimac Concept One dans le jeu. Voilà, ça ce serait vraiment top. Par contre, c'est vraiment un point intéressant d'avoir cette voiture dans The Grand Tour Game, mais alors ? Mais alors ? Mais alors ? Dites-moi quel est l'intérêt d'avoir une bagnole qui est comme ça, quoi ? Qui ressemble à pas grand-chose. On n'a pas différents points de vue dans le jeu, donc franchement, c'est nul, quoi. C'est un jeu, je le répète, mais là, j'ai de nouveau passé quelques temps dessus, j'ai refait quasiment toute la saison 1, j'ai fait la saison 2. C'est un jeu mobile, c'est un jeu mobile qui a été porté sur console, c'est rien de plus que ça. Franchement, les mecs, vous me décevez, vous me décevez, la marque aurait vraiment mérité autre chose, un jeu qui serait nettement mieux que ce qu'on peut voir là. J'ai décidé d'y retourner, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, parce que je voulais vraiment voir s'il y avait des trucs fun. C'est ce que je pensais, je pensais réellement, après la fin de la première vidéo, quand j'avais raccroché la manette, je me suis dit, bon allez, tu réessayeras une prochaine fois, tu verras, avec tout ce qu'ils ont fait comme conneries, il y aura des trucs fun à faire. En fait, non, c'est toujours le même type de course, à savoir que les bagnoles sont, je ne vais pas dire qu'elles sont incontrôlables, mais le gameplay est nul, le gameplay est vraiment pourri, c'est de la folie d'avoir fait un truc pareil aussi approximatif, ça n'a aucun intérêt. Ils auraient mis ça sur mobile, je pense que ça aurait cartonné, je n'en sais rien, je ne connais pas le nombre des ventes, je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont pu vendre comme jeu, mais je pense que sur mobile, ça aurait cartonné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'ils nous ont fait là. Là, on a une espèce de pseudo-course de drague, départ parfait, il faut bien évidemment jauger le truc entre les deux. Alors là, j'essaye de changer de caméra, effectivement, pour voir mes autres gugus derrière. La Rimac est largement plus rapide que toutes les autres bagnoles, c'est super, je suis vraiment content. Ils le disent, ils sont contents eux aussi, ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose. En dehors de ça, je suis une fois de plus, je reste sur ma position, et c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo, je reste sur ma position. On a eu la Rimac Concept One, ils auraient pu faire un truc absolument génial. Génial ! Ils n'ont même pas fait un truc fun avec l'accident qu'Amand a eu avec cette voiture. On a une course, et c'est là-dessus qu'on va terminer, on a la course qu'il a faite durant l'émission. On a cette course-là, voilà, il faut battre un temps, comme on l'aurait eu dans tellement d'autres courses. C'est le même principe, ça ne change rien. Il y a juste, quand vous tapez les glissières de sécurité, vous avez des pénalités. Mais en dehors de ça, c'est absolument tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je pensais qu'ils allaient faire un truc vraiment original. Ils savent se moquer d'eux. Ce sont des Anglais, ils ont un humour so british, ils ont un truc vraiment que personne n'a d'autre. Et je pensais vraiment que cette course allait se finir sur un truc un petit peu original. Manque de peau. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter. Et on va terminer sur une vidéo de l'accident de Richard Damon. Heureusement, il ne lui est rien arrivé de grave. Vraiment heureusement. En tout cas, j'ai hâte de lire à nouveau vos commentaires. J'espère, j'espère que vous aurez peut-être un autre avis que moi. J'en sais rien. Je ne sais pas si je vais retourner sur le jeu. Je vous avoue franchement. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de très 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 fun. Allez, portez-vous bien en tout cas. Si vous prenez la route, faites doucement. Faites doucement sur la route. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Allez, à ciao.